Et salut, 23e jour du RPGED 2022, je suis avec Danny. Salut Christophe, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. 23e jour, on tient la mesure, on tient le rythme. Ben, écoute, tranquillement, on s'en va vers la fin. Eh oui, oui, il reste plus grand, plus beaucoup de jours. Ouais, il reste encore quand même pas si pire, je trouve. Tout à fait, mais on tient mieux le rythme. Alors, 23e jour, c'est une suite presque directe de la question d'hier. La question d'hier, c'était, c'est quoi ton personnage actuellement ? Donc, dans quelle situation est présentement ce personnage ? Alors, ton militaire professeur, là, il se trouve... Ah oui, t'as peur de spoiler ? Ben, non, non, je vais le dire. Dans quelle situation il est présentement ? Il a reçu un coup d'ache. Ça, on commence par ça. Il a reçu un coup d'ache dans un chalet en tentant de sauver des jeunes. Et il crache le sang. Il est fortement amoché. Des côtes brisées. Un poumon perforé. Ouf ! Et il tente de fuir le slasher qui a toujours une hache. Mais attention, j'ai blessé le slasher. Et il y a un philosophe, un philosophe, je pense, grec, qui disait, si ça peut chaîner, on peut le tuer. Exactement. Donc, voilà dans quelle situation se trouve le lieutenant-commandant Stratford. Ah non, excuse. Le directeur adjoint Stratford. Directeur adjoint, effectivement. Écoute, on va savoir prochainement ce qui va lui arriver réellement. Dans un actuel play près de chez vous. Exactement, exactement. Alors moi, hier, je parlais de mon moine, Arakel. Il se trouve que ça faisait déjà un certain temps que notre équipe enquêtait sur des gnolles qui terrorisaient un petit peu la région. Et surtout, on traquait un gnolle blanc qui avait massacré tous les membres de mon monastère. Presque tous, en fait. Il en restait un de survivants. Et donc, on s'était mis en quête de les traquer, de les retrouver. Après avoir défendu héroïquement un village contre une attaque de gnolles, on a réussi à remonter leur piste jusque dans les montagnes et à trouver leur hantre. On a pénétré dans leur hantre. Et là, on est tombé justement sur les chefs gnolles qui se révèlent être des gnolles vampires. Et la situation dans laquelle on est actuellement, c'est qu'on est tous sur une espèce d'étroite corniche dans une grotte. Il y a plusieurs passages qui mènent vers la grotte dans laquelle on est. Il y a une espèce de gouffre devant nous. Et moi, il y a un des gnolles vampires qui m'a craché une espèce de poison au visage. qui diminue en fait mes capacités. Alors, moi qui joue un moine et qui ai besoin justement, ça va être difficile. Et donc, on a arrêté la dernière session à un petit peu à ce moment-là, tu vois. Donc, la prochaine session, quand on va la commencer, il y a un nouveau risque de TPK. Et moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Ah ouais ? Ouais, parce que c'est un petit peu le message de choisissez bien vos combats, préparez-vous-y. Et le risque qu'il y ait un TPK, ça démontre bien qu'il y a un challenge. Ah, ça c'est des trucs de joueurs bizarres d'OSL. Moi, je suis pas super là-dedans, honnêtement. Je comprends parfaitement. Je comprends. Non, tu comprends pas Christophe, non ? Bon, d'accord. Non, je ne comprends pas Danny, non. Mais moi, dans ce contexte-là, on joue à D&D, c'est de la fantasy, etc. Là, présentement, ça me plaît. Ça fait partie du contrat, en fait, du contrat social, du contrat de jeu. Et donc, ça me plaît. Dans un autre contexte, peut-être que ça me plairait moins. D'un jeu à l'autre, nos attentes changent. Ouais. Ben, j'avoue que je suis un peu... Ah, c'est ça. Il y a de quoi là-dedans à investiguer, là. Moi, je suis pas très... Je suis vraiment pas dans cette optique-là. Moi, je vais t'avouer que j'ai pas de plaisir du tout. Non, attends une seconde, c'est pas vrai. J'aime évoluer. J'aime voir la... Mais... Des TPK, je vis bien avec ça. Mais que ça soit un risque constant à toutes les parties... Ça, je trouve ça plus difficile. Je dis pas que c'est pas correct. Je dis pas que... Ça, je trouve ça plus difficile. Je trouve de la difficulté à... À m'accrocher à des personnages qui passent, tu sais. Que ça meurt, c'est correct. Mais que ça soit à toutes les fois. Ben, c'est pas à toutes les fois. Parce que Miguel, notre DM, il a un petit côté vicieux. C'est-à-dire que... Je pense avoir percé sa technique. Il nous amadou avec des rencontres... Des biscuits. Certes... Ouais, c'est quasiment ça. Des rencontres, certes, musclées, mais pas si difficiles que ça, tu vois. OK. Donc, nous, on gagne en confiance. Et là, il nous met devant une vraie adversité. Et comme on a un petit peu baissé notre garde, on se prend cette adversité en pleine face. C'est un peu comme Wesley dans... Wesley dans le... Voyons, la princesse bouton d'or. Il se bat, il se bat. Puis tout à coup, il disait... Ah, chose que tu ne savais pas. Je ne me barre pas de la gauche. Je fais de la droite. Ah! OK. C'est une référence bizarre. Merci de me regarder avec tes yeux étranges. Je me sens jugé. C'est un de mes films préférés. Fait que voilà. Mais oui, OK. Fait que donc, il cache son jeu. Puis là, dernier moment, pouf! Je sors. Je pense que c'est un petit peu sa technique. C'est un petit peu sa technique. Pourtant, j'ai essayé le truc. Genre, on rentre à la... Comment s'appelle? À la ville pour aller embaucher des mercenaires pour qu'ils nous accompagnent, pour aller traquer les gnolles, tout comme ça. Mais à un moment, on est tombé sur des yétis. Ils nous ont... Ils nous ont massacré deux mercenaires. Les deux autres ont fui. Ah! Donc, bon. Puis on était déjà trop avancés pour retourner à la ville. Ça a l'air dur, votre campagne. OK, ça a l'air dur. Oui, oui, oui. Non, mais ça va, ça va. On s'amuse bien. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Bon, écoute, je pense qu'on a répondu à la question du jour. Je pense que oui. Merci, Danny. Merci, Christophe. On nous donne rendez-vous demain pour... Et puis à toi aussi, qui nous écoute. Rendez-vous demain pour le 24e jour du RPG Day 2022. Bye-bye. Bye-bye.